si à trop de voix bon comment vous allez on va profiter d'abord je vais partager sur ma page et puis ouais comment va atteint comment vous allez là j'ai envie de rentrer est ce que vous pensez que ça va le téléphone parce que j'ai du vent le téléphone il bouge là si ça vous va vous me dit si la luminosité tout et tout vous va vous me dites là ok l'organe bio aïora tout comment va flora a pas vous allez bien merci beaucoup mode ou ok ak comment va dites moi est ce que ça vous va la luminosité tout et tout je vois qu'il ya un peu de hockey trop de vent c'est ça ouais je vois qu'il ya trop de vent ok ok c'est ça je vais je vais essayer de rentrer je pense que c'est mieux parce que je veux pas que le vent me dérange là ok attendez je vais rentrer on va faire ça bien dedans on va laisser la chaise ici c'est ça ça chauffe pas ouais je pense que ici ça irait mieux là merci beaucoup voilà ça c'est pas mal à ma résidence privée c'est ça bon je pense que j'aurais dû me mettre là depuis le début et n'y a pas choisi voilà désolé il faut que je crois que des hauts seraient mieux mais voilà bon c'est parfait ça va ok ok c'est parfait merci beaucoup profiter déjà pour partager partager dit ok j'ai changé de position ok cela ça vous va là attend je fais même la barrière parfait comme on dit en anglais parfait b2 medine traoré comment va je vais essayer de partager sur ma page sur mes différentes pages et puis bon vous aussi vous profitez pour partager on est sur les réseaux sociaux comme je vous dis vos injures tout et tout bon allez on est rendu la injure a fait quoi tant à temps bon dans vos familles vos mamans des gros ventes la barbe aux mamans sont l'aide la barbe aux mamans des gros bras la barbe vous venez sur les réseaux sociaux pour insulter les gens sur la physique on a dépassé ce stade là on a dépassé ça voilà me traiter de maudit abel je suis désolé là de vous à moi qui vous qui me traiter de maudit abel c'est vous les maudits vous qui vous promenez sur les pages tout et tout pour insulter les jambes c'est vous les maudits là moi je suis pas maudit là je suis ce qu'on appelle une personne qui a réussi dans la vie une personne qui est tranquille dans la tête voilà donc si c'est parce que je vais donner mon opinion à ce que ça va déranger attend ça va très dérangé aujourd'hui voilà c'est pourquoi l'afrique n'évolue pas parce que quand on critique un élément merci pour la personne qui m'a déjà envoyé les étoiles quand critique un événement c'est l'individu qu'on va les regarder moi je critique les organisateurs d'un événement ça n'a rien à voir avec le garçon et vous acharnez vous vous égoziez sur ma page quand je vais me désabonner mais désabonnez-vous est-ce que tu te désabonnes là c'est ça qui va faire que ma vie va pas avancer ma vie va avancer voilà merci beaucoup je prends le temps pour que vous partagez moi aussi je vais partager à mon cher ami moi je peux pas me lever pour l'été voilà n'importe quoi on a dépassé ce stade a dépassé ça le stade des injus là qu'est ce que ça apporte ça n'apporte rien et merveille silo comment vas-tu ça c'est l'ami de ma belle-sœur aux états tu vas bien ma chérie j'ai reçu ta commission ah 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 là là ah moi nia j'ai reçu la commission ouais est-ce que je peux partager sur ma deuxième page parfait ah donc d'ici je peux partager un bon profiter pour partager mes amis il fait chaud oui je comprends pas j'ai ma part a dit dans cette histoire là non tu devais rentrer dans le inbox qu'est ce que j'ai dit de mal à poutier pierre entre dans une box le fait de dit que l'organisation a été bâclé ça c'est un problème on organise un événement dont on a fait la publicité sur les réseaux sociaux tout et tout mais s'il y a des failles il faut qu'on en parle de cette façon qu'on corrige non qu'on vient critiquer ça dit qu'on vient on vient critiquer ce qui n'a pas marché on est un problème je comprends pas on critique ce qui n'a pas marché ce qui ne va pas même les événements des blancs qu'ils font ici là un ah oui 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 il faut critiquer vous comprenez les mentalités africaines c'est dans les critiques on évolue dans une société c'est en critiquant là qu'on essaie de voir la faille qu'est ce qui n'a pas fonctionné tu comprends c'est comme ça qu'on est on aime on améliore mais si on ne critique pas on va dire non c'est la c'est une première édition mais désolé de vous dit là j'ai dit papa il est directe on partagé bon maman je te rappelais soit possible et puis je vois on sait on sait on sait pas vendre sur ma page on raconte n'importe quoi si ma page qu'on fait pour tout on va voir je vous ai dit que j'organisais à wad j'ai dit c'est deuxième maison moi il m'a acheté voici moi mon projet parce qu'il a dit organise à wad non c'est quelqu'un a organisé oui c'est ça désolé de vous dire là c'est pas apoutu qui a organisé l'événement le jour que moi apoutu m'a rejoint le jour qu'il a rejoint les blogueurs selon ce qui nous a dit dans les inbox c'est pas lui qui organisait l'événement apoutu n'est pas l'organisateur de cet événement donc s'il y a une faille on peut venir critiquer mais est-ce parce qu'on critique l'événement qu'on déteste apoutu qu'on est gris de lui on est quoi 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 j'ai dit que vos mentalités vous allez souffrir les africains voici pourquoi on peut pas évoluer merci pour la personne qui m'envoie pour tous ceux qui m'envoient les étoiles si je critique l'événement que ça dit que qui a été organisé par le par le truchement de apoutu ou bien par l'image de apoutu si je critique l'événement est ce que ça veut dire que est ce pour autant dit que j'ai dit que je déteste apoutu ou bien quoi mais non mais non on doit critiquer ce qui n'a pas marché et puis dans un événement là désolé de vous dire là dans un événement c'est pas toujours le bon côté qu'on met en avant oui on peut mettre le bon côté oui ce qui a fonctionné de bien il y avait une très belle salle quand déjà on a vu moi le jour qui m'a rejoint déjà qui m'a dit il va organiser l'événement je pense qu'il y a une salle de 500 places j'ai dit waouh mais il y a le monde qu'on avait vu dans cette salle là est ce que c'était 500 personnes donc c'est dit qu'il y a un problème au niveau au niveau de l'organisation merci beaucoup l'idiot qui m'a merci toujours à saluer mais c'est part et moi je comprends pas pourquoi vous voulez toujours créer des que ça dit des querelles intestines là où il n'y a pas attendre toi si je te bloque c'est pas mieux là il était bloqué puis tu vas regarder ça de loin vous comprenez mais on n'a jamais remis l'effort de akutu en cause on n'a pas remis son effort mais ce que je veux que vous compreniez quand on critique l'événement moi je critique l'événement je critique l'organisation de l'événement donc je critique pas akutu pourquoi vous voulez que c'est le fait qu'on est en train de critiquer on est en train de dire ça n'a pas fonctionné à tel niveau il ya eu du monde dans la salle tout et tout il ya eu de désordre les africains les ivoirais sont rois du désordre en en france là bas dans les organisations des événements ça là le volume n'est pas bon c'est la première fois que vous entendez ça que tout ce que les ivoirais organisent en france là akutu a pris des professionnels pour organiser ça il a pris des professionnels pour organiser cet événement donc c'est pas parce que ça n'a pas marché qu'on va pas dire ce qui doit être dit ou bien c'est le fait qu'on vienne critiquer l'aspect négatif des choses qui est le problème je dis que vous souffrez vous allez toujours souffrir les africains c'est ça vous allez toujours souffrir parce que quand quelque chose se passe là l'aspect qu'on doit améliorer pour demain vous ne voulez pas qu'on en parle l'organisation était zéro est-ce pour autant que je dis que l'organisation était zéro que je remets apoutu en cause ou bien je suis contre apoutu c'est difficile pour vous c'est très difficile oui première édition mais ceux qui ont organisé l'événement ils sont habitués à organiser apoutu m'a dit qu'il va prendre des professionnels pour organiser cet événement c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit c'est des professionnels donc s'il ya une partie de l'événement qui n'a pas été bien tout et tout ben on le dit aussi clairement que ça c'est même l'heure à laquelle l'événement a commencé si on en parle aussi là si on en parle de on parle aussi de l'événement il y a un problème laisse là comme ça il n'en cas c'est gosier suis m'appuie suis mon direct ça change pas quelque chose est ce que c'est passé vous mettez l'écran de moi que c'est que je vais pas dire hein l'heure à laquelle l'événement même ça a commencé est ce que c'est faux laissez nous dans la main de dieu mais c'est la vérité qui est là c'est ce que vous voulez pas entendre là c'est ça qui est là c'est que ceux auxquels on a confié l'événement ils ont été zéro dans l'organisation ça en quoi ça fait mal ou bien quand on a quand même dit que non le petit oui le petit a organisé mais on n'a jamais dit que le petit n'a pas organisé le petit a organisé ça dit de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux c'est l'un des moins âgés donc il a organisé quelque chose il ya un esprit qui a été fait on reconnaît ça mais c'est pas pour autant qu'on va pas critiquer les failles de l'événement vous comprenez c'est ce qui fait que souvent on peut pas évoluer dans nos sociétés parce que l'aspect négatif d'un événement l'aspect négatif des choses qu'on essaie de mettre ça en avant il y a toujours un problème avec les africains on voit les querelles de personnes on voit que non c'est parce qu'on n'aime pas telle regarde moi cette vieille la main vos mères sont vieilles là bas donc à faire des vieilles là ça c'est pas un vieille a donné un jus c'est plus un jus vous comprenez donc vous êtes 0 vous qui pensez que le fait qu'on critique là c'est parce qu'on n'aime pas pour tout c'est vous qui êtes les 0 vous êtes ça dit vous êtes bidets mais vous ne valez rien parce que nous on critique l'événement moi l'impacteur c'est l'événement que je critique c'est dans la critique qu'on avance dans une société même qu'on organise ici les 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 grands événements ici mais l'aspect qui n'a pas marché là c'est ce qu'on critique de vous à moi quand on dit un événement comme la wad les award des blogueurs là il y a un tapis rouge qui devait être dressé oui je vais parler mais je vais ça dit je vais numérer des situations un tapis rouge devait être dressé quand les blogueurs sont en train de rentrer déjà on voit les blogueurs qui rentrent on les annonce il ya du champagne ou bien il ya des boissons non alcooliser pour ceux qui ne boivent pas et puis ça y est en avant chacun vient déjà mais les blogueurs même pour les cas on a organisé l'événement là ils sont rentrés en catimini dans une salle où les blogueurs étaient à l'honneur ça en quoi c'est mauvais si on dit ça c'est que je suis en train de dire là si elle dit ça là ça dit que je suis contraire pour tout franchement on en parle pour que demain si l'événement doit être organisé il va essayer de revoir l'équipe ça y a besoin de lui dire ça dans une box c'est que je suis en train de dire il ya besoin d'aller lui ça dans une box j'ai pas besoin d'aller lui ça dans une box c'est des choses qu'on essaie de dire pour que demain ils essaient d'améliorer cette équipe qui a organisé cet événement l'équipe était nul à la base donc ça dit que demain il va changer son équipe voici ce qui est clair ça c'est un problème c'est un problème puis quand on parle de ça mais c'est ça donner son avis sur un événement qui n'a pas ça dit que donner son avis sur les failles d'un événement est-ce pour autant dit que on est contre quelqu'un c'est à fait d'être contre quelqu'un être jaloux de quelqu'un être aigri de quelqu'un c'est ça qui fait que l'afrique n'évolue pas voici pourquoi l'afrique va être le dernier de tous les continents sur la planète est parce que des critiques qui sont constructives c'est qu'on peut trouver dans ça dit que dans une critique c'est qu'on peut prendre de positif dans une critique quand on voit ça nous on regarde l'individu c'est dit contrairement à tout ce que vous pouvez croire a pour qui c'est un garçon au delà de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux c'est un garçon qui nous a toujours donné le respect donc s'il a organisé un événement qu'il ya une faille il ya un côté qui n'a pas été bon mais on va en parler les organisateurs boucantiers des gens il ya longtemps il y avait leurs vestes qui étaient couchés là bas dans les cafards dans les poussières de la maison poussiéreuse là bas là ils attendaient cette occasion là pour venir se parvaner là bas c'est tout ce monde qu'on a vu la balle est ce qu'on avait besoin d'eux c'est c'est pour faire la taille à coup d'étaler des gens qui sont connus dans leur milieu c'est eux qui sont venus se parvaner là bas sinon il ya quel blogueur qu'on a mis à l'honneur je vais bien angela ya pour ah oui oui si tu es sur ma page c'est pour écouter ce que j'ai dit si ça t'intéressait pas tu allais venir ici pourquoi mais oui on les a vu les vieux fatigués de france là les bons à rien qui était là bas là c'est qu'ils étaient à l'honneur là bas c'était une occasion pour les gens de venir ça dit que se mettre en avant mais sinon de vous à moi à part quelques blogueurs camerounais qu'on a mis un peu à l'honneur nous on est d'accord nous les ivoirais c'est notre culture on a toujours mis les étrangers en haut ça ce côté là on n'a pas de problème à pas ça là de vous à moi vous mais vous n'étiez pas en train de chercher les têtes des blogueurs oui c'est vrai les blogueurs vous avez eu un comportement qui n'a pas été bien vous avez beaucoup brillé par votre absence quand il vous a sollicité la fête comme moi le premier juin m'a sollicité dans le niveau je lui ai dit non à cette période là déjà mon mari sera pas là donc moi je pourrais pas être à l'événement j'ai été aussi clair je n'ai jamais commenté mais si l'événement a eu ça l'événement a eu lieu de cette façon ben il faut qu'on critique c'était l'occasion pour les boucantiers les fatigués de paris les perdus ça dit que des gens qu'on n'avait pas retrouvés depuis 1900 ouais là c'était pour faire leur promotion là bas sinon y'a eu quel blogueur qu'on a mis à l'honneur là bas quel blogueur quand on dit mettre à l'honneur là ça dit que vous venez là c'est vous qu'on met aux premières loges ça dit on ne devait même pas chercher les blogueurs ils avaient une belle salle mais la salle était tellement bondée de monde la salle était tellement ça dit que même on n'était pas sur les lieux mais on sentait une cacophonie là bas ça encore si vous avez de la misère à accepter ça avez vous de la misère à accepter mais si vous avez de la misère je suis désolé je suis désolé ce que vos oreilles ne veulent pas entendre là c'est ce que je vais vous dire vous comprenez c'est pas question de tu vas organiser pour organiser plutôt au canada je vous ai jamais dit que j'organise un word mais c'est les critiques constructives que je suis en train de vous donner les fatigués de paris les perdus de paris qui voulaient se mettre à l'honneur c'est eux qui ont été mis à l'honneur là bas on dit qu'ils organisent les événements qui est qui est ça dit qu'il a parlé la vie que c'est des professionnels qui était en amène la cérémonie a été bâclée tout était pêle-mêle là bas des gens étaient tout fait dans une salle comme ça une salle qui est prévue pour 500 personnes mais déjà là tout ce monde qu'on avait vu là il y avait près de 1000 personnes ça aussi on ne critique pas ça hein c'est on ne critique pas ça quand on parle de ça c'est vous dit c'est rentré ici c'est sorti ici ah oui moi je le dis je vais le dit si la prochaine fois tu veux organiser cet événement pour tout essaie de voir des gens ça dit ça dit toujours je le dis j'ai dit mais pourquoi les autres communautés oui pourquoi les autres communautés bon je vais pas parler encore des camerounais mais les gens chez lesquels vous vivez très souvent quand vous voulez organiser vos événements adressez-vous à eux adressez-vous à eux donnez-leur l'événement voilà cet événement là c'était les blancs qui avaient organisé on n'allait pas avoir tous ces désordres là je le dis ça peut vous choquer en termes d'organisation les ivoines sont nuls et puis le problème c'est qu'on a deux grands défauts comme j'ai dit sur ma page par là et puis le désordre mais il y a un qui a gagné le désordre a gagné là bas c'est pour ça que j'ai dit dama sur mon poste là bas que dieu merci pour remercier de apoutou qu'il n'y a pas eu la bagarre là bas imagine toi façon vous étiez nombreux là bas pour cette salle là façon que vous étiez nombreux à vous marcher dessus dans une salle où on avait dit que c'était un gars là on n'a pas vu la présence des gars là les blogueurs sont venus n'ont pas été annoncés rien ça c'est affaire qui est là c'est affaire qui est là je n'ai pas critiqué apoutou écoute bien ma vidéo c'est pas pour tu écris je critique les organisateurs de l'événement pourquoi c'est si difficile pour vous à comprendre ah oui 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 vous voulez organiser des événements d'une telle en virgule imprenez les blancs c'est choquant mais c'est ça qui est la vérité parce que là bas là on a vu qu'il y avait beaucoup de partisanerie oui c'est la partisanerie qui a créé tout ce désordre là vous comprenez c'est aussi clair que ça par tout ce qu'on organise là bas il y a le désordre en bas les africains sont les premiers dans le désordre je le dis toujours ici ça vous choquait ce que vous avez dit c'était pas le désordre c'est pas le désordre qui était là donc si vous dites que la prochaine fois il va faire mieux mais on va critiquer est ce pour autant que ah oui on a failli frapper une blogueuse là bas voici voici des choses j'étais pas là bas mais le peu que j'ai vu avant d'aller me coucher j'ai dit ben ça c'est n'importe quoi l'organisation était n'importe quoi et c'est pas apoutou qui était l'organisateur la première pour qu'il partait se plaindre à ma nièce vous dit non c'est pas moi c'est pas moi dans cet événement oui apoutou était à l'honneur c'est vrai il était à l'honneur mais on le voyait au fou et moulin il s'est débatté à gauche à droite est-ce qu'apoutou a besoin de se débattre encore là bas il n'a plus besoin de se débattre dans cette question s'est débatté les organisateurs n'ont pas fait ce qu'il fallait merci beaucoup ah oui 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 c'est la vérité qui vous choque la vérité là ça va vous choquer toujours comme je dis là ça va vous choquer ça vous choquer toujours parce qu'on refuse le progrès on refuse tout ce qui peut nous améliorer on ça dit que dans une structure qu'on critique c'est l'individu qu'on critique qu'on va voir on va pas voir ce que tu es en train de dire c'est dommage je n'ai rien contre ce petit je le répète pour ceux qui ont de la difficulté à comprendre c'est pas apoutou que je suis en train de critiquer je suis en train de critiquer l'organisation de l'événement pourquoi c'est si difficile à comprendre oh my god pourquoi c'est si difficile à comprendre mais bien évidemment quand on critique l'événement il y a apoutou qui va toujours greffer parce que quoi qu'on dise là il s'est mis en avant de l'événement depuis le début aussi clair que ça il était au fou et moulé on a vu le garçon il s'est débattu pendant que il a payé de l'argent il ya des sponsors tout et tout qui ont fait ça mais c'est pas la première fois c'est pas la première fois créez vos pages vous créez vos pages si vous savez que on fait des raisonnements qui nous allez créer vos pages vous allez être blogueur aussi pour devenir blogueur là on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être blogueur il ya des blogueurs mais qui savent pas placé il a aussi les réseaux sociaux mais ils parlent ils ont l'air vu là bas non c'est ce que je suis en train de vous dire ça vous fait si mal que ça b je suis désolé à les péter dans les zèbres à les péter dans les zèbres c'est ce que j'ai dit aussi clair que ça qu'est ce que ça va changer qu'est ce que ça va changer ça ne changera rien et de façon de son discours a poutu la façon dont il s'est débattu on a vu le garçon oui allez péter dans les zèbres c'est ça qui vous fait mal à l'alala l'un de moi est sorti péter dans les zèbres allez-y péter dans les zèbres c'est pas possible on parle ici c'est un poutu on parle ici non vous voyez la personne ce petit garçon je vais être contre lui pour faire quoi ah oui 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 le blanc est mieux dans l'organisation des événements et yaba rachel le blanc est mieux dans l'organisation des événements on a vu le mal les mariages ici souvent quand on organise des mariages les rétats les rétats même ici au canada maintenant désormais là quand des gens organisent des mariages là il n'implique même plus la communauté dedans il faut les mariages où ils donnent tout au blanc là-bas il dit qu'en somme on est comme des princes comme ça on est bien accueillis tout et tout mais c'est la vérité qu'elle a sans quoi c'est qu'elle chantait le dit là c'est mensonge je ne suis pas en train de mentir j'ai vu un thème d'organisation les africains en particulier les ivoiriens on est champion dans le désordre c'est clair que ça ah oui 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 allez faire votre direct si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis tout le monde ça dit que c'est comme quand on organise un événement lui qui a organisé l'événement ça dit lui qui a la tête qui a la tête de l'événement c'est plus lui le pleut le jour on dit tel truc manque c'est rentré sur des secondes ça crée le désordre vous comprenez donc je suis désolé ah oui 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 couliba les choses si ça te plaît pas ben tu peux aller où tu veux là tu peux aller où tu veux c'est le mot péter là qui a dit qui a grossiété c'est bien aller péter dans les airs c'est au québec ça dit va te faire foutre aussi clair que ça aïe mais oui vous allez gonfler mourir ou bien parce qu'un million d'abonnés donc s'il a organisé un événement où il y a eu un problème on va pas parler de ça mais on va parler de ça une salle une depuis qu'on a fait gala et puis on est on reste debout dans une salle comme si on était au stade feliz ou fait boigny c'est quel gala on fait et puis on est arrêté debout on a des gens qui étaient debout dans la salle donc c'est dit qu'il ya plus de tickets qui ont été vendus par rapport aux places qui étaient là vous comprenez la salle était très magnifique la salle était tellement magnifique fait tellement bien décoré que s'ils avaient respecté le nombre de personnes dans cette salle là ça allait être aéré on allait voir que les choses étaient bien mais qu'est ce qu'on a vu ah oui 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 c'est comme ça aujourd'hui sur canada des gens qui sont bien qu'ils ont leurs moyens là quand ils veulent organiser leur cérémonie de mariage tout et tout ils confient tout au comme on appelle ça aux structures des blancs tout et tout il a dit oui c'est vrai ils essaient de voir mais moi j'ai une amie ce qui a fait son mariage on est parti j'ai dit salut les mariages étaient organisés comme dans les films là on n'a pas préparé les grosses parce que les affaires de mariage c'est où on prépare les grosses mamies pour dire oh mais je veux tant je veux tant et puis on en voilà c'est là et ça crée tout c'est des sortes là vous comprenez on critique pour qu'on aille de l'avant toutes les sociétés dans lesquelles nous sommes en critique et tant critique là c'est pas l'individu c'est la structure qu'on est en train de critiquer on n'a pas on a on a on a on ne remet pas ici ces efforts en cause je suis pas ici pour remettre tous les efforts que ce garçon a commis a fait je suis pas ici pour les remettre en cause on a vu le dévouement on a vu la dévotion dans ce garçon j'ai dit que félicitations à lui ah oui félicitations à poutchou pour son événement qu'il a organisé mais le désordre était là bas et le désordre là est dû à cette structure là à des gens qui avaient dit que et qui avaient dit qu'ils étaient forts pour bien organiser à des gens qui avaient mais quand on parle vous parler de non c'est la première édition mais ce qui organisait ce que c'était la première édition c'était pas la première édition vous comprenez ce qui organisait excuse moi faut pas je veux bloquer la mauvaise personne c'était pas la première édition aussi clair que ça donc on dit ça pour que s'il ya des changements opéré mais on va effectuer ces changements c'est pour ça qu'on parle on ne parle pas parce qu'on déteste apoutchou laissez votre affaire de on est on est jaloux on déteste apoutchou il ya personne qui déteste apoutchou en tout cas pas moi le détester pourquoi ça répond à quel besoin et et ça a toujours été de même c'est pour ça que le continent africain sera toujours à terre et c'est pour cela on va abandonner nos continents pour venir toujours dans les pays des blancs parce qu'on refuse on refuse tout ça dit on refuse tout ce qui va aller dans le sens de l'amélioration et on parle de ça on parle de non regardez comment elle est et puis je suis comment et puis quoi ça change rien j'ai dit que la vie que je mène là vos mères même n'ont pas cette vie vos soeurs n'ont pas ça là bas vous êtes comme ça mais on parle j'ai même pas ce qui n'a rien à voir le canada c'est là parce qu'au canada mais vous rêvez tous à ce que vos parents viennent au canada vous êtes là vous êtes sali d'aller dans les mille cent et quelques personnes il ya au moins mille personnes qui rêvent que les parents rentrent au canada ici est ce que ça là c'est un mythe donc si c'est l'affaire du canada qui vous fait souffrir ben je suis désolé vous allez toujours souffrir ah oui vous allez toujours souffrir c'est pas possible si j'avais mis la photo de apoutchou et que j'avais critiqué lui apoutchou ah oui 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 le canada ça vous fait souffrir mais vous rêvez vous et vos familles vous rêvez d'effort rentrer au moins une personne au canada aussi clair que ça c'est pas possible on peut pas vivre dans une société comme ça on peut pas vivre comme ça comment voulez vous que l'afrique de l'avant comment voulez vous on a organisé un événement on a sollicité des blogueurs vous avez tous donné votre accord pour x raisons c'est pas ce qui s'est passé la majorité des blogueurs vous avez brillé par votre absence ça aussi c'était une façon aussi de fragiliser l'événement mais si vous ne pouvez pas venir dès le départ vous dites que vous pouvez pas venir vous comprenez ah non 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 ma chérie faut laisser affaire nous sommes des noix on va donner j'ai dit que tu peux être noix tu donnes à quelqu'un tu donnes ça aux structures bien organisées vont organiser ton événement ça a quoi avoir avec comment on appelle ça on est noix on doit donner aux noix mais si les noix pour faire des choses on met le désordre on n'arrive pas à être structuré on va laisser les noix et les blancs ça encore c'est un problème je donne mon avis c'est mon avis que je donne mon avis c'est que apoutou a fait de son mieux ma chérie le canada n'est pas le paradis mais où tu es là tu rêves tu rêves à ce que tous tes parents viennent au canada où tu es même à taille dit ton nom ici mélodie mélove le canada n'est pas le paradis mais tu rêves à ce que tes parents viennent au canada tu comprends tu rêves de ça c'est ça qui te fait souffrir c'est ce qui vous fait souffrir ah vous allez souffrir vous êtes mille là là si on met ça dit que vous voulez mille tout de suite on vous entasse quelque part là bas et puis on vous dit que vous allez faire rentrer vos parents au canada là vous allez lutter avion là pour rentrer au canada le canada c'est le paradis ma chérie le canada le paradis par rapport à là où tu vis c'est vous des frustrés des aigris que vous êtes carrément n'importe quoi je t'avais appelé ici je t'avais appelé ici carrément je veux mais vous êtes dans l'émotion c'est tout on avait parlé de non c'est rentrer si c'est sorti ici je vous ai pas appelé ici je vous ai pas appelé vous avez vu le titre et puis vous avez vous asseoir non à quoi est ce que vous attendiez vous attendiez à ce que j'aille dans votre sens je ne vais pas dans votre sens n'est pas dans votre sens carrément c'est comme ça vous faites et puis après quand vous dit n'importe quoi c'est pour venir à côté des bêtises là bas quand tu penses qu'au canada prend ton bien pour venir au canada on va aller voir la belle vie d'aller glos glos dans les misères là bas la misère morale te fatigue là vous venez parler aussi le port du cache nez je suppose que tous ceux qui étaient là bas ils avaient fait leur test qu'au vide donc moi je vois je maîtrise pas cet aspect là comment ça fonctionne là bas dans tous les cas au jour d'aujourd'hui je me dis que si vous avez 500 ou 600 personnes dans une place vous avez fait vos tests tout et tout carrément hey j'ai dit qu'elle laisser le canada la laisser le canada vous avez compris parler de tout sauf le canada on parle les preuves du canada je vous ai déjà donné ça ici je vous ai déjà donné les preuves du canada vous avez les preuves du canada arrêtez un peu je parle de l'organisation d'un événement on reste sur ça maintenant si tu souffres du canada ben je suis désolé c'est ma faute si vous souffrez c'est ma faute si vous êtes dans des bicoques là bas si vous êtes dans des bicoques là bas et puis quand on parle net là c'est le canada tu vois n'importe quoi zéro les organisations les organisateurs de cet événement vous étiez zéro je sais pas qui était à la tête de cette organisation de cette organisation vous étiez zéro là bas vous méritez en bas même en bas on devrait vous donner même une note même en dessous de zéro là bas n'importe quoi impossible mais une villageoise là où maman j'ai suivi la choisie on aurait dit même à vous montrer j'ai suivi la joie mais oui je suis arrivé là vous n'êtes pas encore arrivé là ou la villager mais pas vous montrer aujourd'hui la villageoise la voilà où la villageoise et je vais vous montrer dans le direct on a dit mais y'a un mec dans vos yeux la villageoise me va vous partager le direct la villageoise et attend je vais mettre toutes les lumières en marche aujourd'hui et puis quand vous allez quitter là vous allez penser que quoi hein la villageoise et voici où la villageoise est où tu es là bas y'a ça là bas attends je vais faire parcourir la résidence de la villageoise et puis vous êtes là vous avez venu me montrer pour vous voilà ça attends je vais retourner même la caméra aujourd'hui là ici déterminé sur vous attend moi voilà 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 où la villageoise ça c'est le sous sol seulement le sous sol de la villageoise où elle travaille vous pensez que quoi on vous a dit que le canada c'est amusement qu'on critique là c'est parce qu'on veut que ça s'améliore hein les whitey sont rentrés ici ils ont dit tu vois vous savez je pouvais faire comme on fait dans les petites crèches hein dans les petits coins où on fait et puis quand les occidentaux arrivent ils regardent tout de suite ils savent que c'est pour les noirs non je pouvais faire comme ça j'ai dit non je vais faire comme les gens d'ici je vais faire comment ils font ici et puis quand ils arrivent ils te respectent là je fais comme eux voilà ça qui est là tous les vendredis la veu propre ici voilà ça fait six ans aujourd'hui cette crèche existe il n'y a pas un voilà je peux dire que je fais je fais alors je m'en fous vous comprenez ah oui 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 pauvre à tort aujourd'hui il met dans vos yeux je mets ça aujourd'hui dans vos yeux voici comment on veut que vous organisez les choses pour que quand le blanc arrive il regarde il dit ouais c'est à dire il regarde dans le même temps tout de suite lui-même il se rétracte c'est de ça qu'il s'agit vous comprenez c'est de ça qu'il s'agit voilà non maintenant on va répondre pas on va répondre pas ça on va répondre oui oui c'est ça on va répondre par tout ce que vous voulez voici comment on veut que vous organisez pour que quand on arrive là on dit pas que non les africains savent pas fait quelque chose de bon les africains savent rien organisé voilà vous comprenez voilà voyez vous voilà j'envoie quand les blancs rentrent ici là la bouche est ouverte tout est à sa place voilà tout est à sa place c'est ce qu'on vous demande quand vous organisez là organiser de telle sorte que ça soit moderne organiser de telle sorte que quand on arrive on voit en même temps tout de suite c'est pas stigmatisé ah oui oui c'est chaud aujourd'hui là c'est chaud et puis c'est gâté il m'en fout n'importe quoi pas ça qu'elle a voilà ça moi aujourd'hui là je vais vous montrer voilà la salle de bain du bas s'il vous plaît voilà ça qu'elle a ça c'est une salle de bain qui n'est rien pas utilisé il va vous montrer pour fermer vos gueules pour de bon vous comprenez quand on critique là c'est pour que ça s'améliore on ne critique pas parce qu'on méprise les gens voici la salle de bain du bas voici voici ça c'est pour mettre mes petits pour faire leur truc ça c'est la salle de bain du bas vous comprenez voilà c'est de ça qu'il s'agit c'est une frustrée par le blanc qu'elle a je vis dans leur pays donc je veux être comme eux c'est à dire quand ils viennent dans mon environnement de travail ils se sentent à l'aise vous comprenez voilà c'est de ça qu'il s'agit voilà mon petit bureau voilà mon petit bureau je range l'étude mes enfants voici mon ordinateur de travail que quoi vous parlez vous parlez de fristrer fristrer de quoi jaloux de quoi et on était en bas on va monter maintenant on va monter on va monter oui tout ça pour vous que quand on vit dans un pays on fait tout pour améliorer on améliore c'est ça on va montrer que quoi que quoi je suis pas ridicule c'est propre ça donne envie voilà qu'elle a que quoi jaloux jaloux de quoi il ya de jaloux de lampant pourquoi j'ai échoué puis j'ai jaloux d'apoutou c'est ceux qui ont échoué dans la vie qui va être jaloux d'apoutou moi j'ai pas échoué donc je peux pas être jaloux il a fait un événement s'il ya une faille on critique la faille c'est tout alors un peu d'immunité on vous donne pas immunité on dit là mais je vous donne pas immunité des bandes de fristrer que vous êtes des gens qui ont échoué dans leur vie quand on essaie de de choses vous croyez que quoi vous avez pensé que quoi n'importe quoi voilà ça qu'elle a vous souffrez de ça soyez professionnel dans tout ce que vous faites pour qu'on respecte l'africain c'est de ça qu'il s'agit soyez professionnel votre environnement vous vivez partout ce que vous organisez ça doit être bien pour qu'on vous regarde bien c'est de ça qu'il s'agit que quoi jaloux jaloux de quoi vous voyez où je suis là y est jaloux de quelqu'un jaloux de quoi jaloux de quoi jaloux de quoi hein jaloux de quoi que quoi on parle on parle de jalousie qu'est ce que vous appelez jaloux jaloux de quoi j'ai fait j'ai fait je n'ai pas fait je n'ai pas fait voilà ça vous voulez non pas le décor qui est là il met ça sous vos yeux voilà la piscine de la gloire qui est là cet été on n'a pas pu nager que quoi n'importe quoi donc arrêtez moi ça arrêtez quand on fait des remarques c'est pour qu'on améliore on fait des remarques c'est pour que ce soit bien mais vous n'aimez pas la vie chez les blancs mais qu'est ce que vous faites là-bas si vous n'aimez pas la vie chez les blancs vous faites quoi là-bas n'importe quoi respecter les gens vous avez compris respecter clair qu'est jaloux ça le nom de qui qui est jaloux améliorer nous allons dans le sens de la perfection c'est de ça qu'il s'agit vous comprenez allons dans le sens de la perfection on veut que ce soit ça dit dans le sens de la perfection c'est de n'importe quoi quand on parle de ça vous voyez que le côté négatif qu'on jaloux jaloux de quoi qui ne mange pas à sa fin puis un jaloux merci pour les étoiles vous avez compris merci beaucoup faites de telle sorte que on a déjà des préjugés sur notre vie on a déjà des préjugés sur notre façon de faire tout ce que nous on fait là il ya toujours des problèmes donc faisons de telle sorte tu es au canada tu vas organiser tu veux faire ta crèche tu veux créer quoi quoi rentre en contrat tellement je vais te montrer je connais des gens qui ont le service de garde les blancs ne peuvent pas envoyer leurs enfants là bas ah oui oui j'en connais pourquoi les blancs ne peuvent pas envoyer toi tu es dans les pays et puis pourquoi ils envoient les enfants chez toi parce que quand on arrive tout est fait le même parce que quand on arrive derrière ça ne donne pas le goût parce que la personne te dit mais attends c'est ici je vais envoyer mon enfant aussi clair que ça voici le conseil qu'on vous donne vous souffrez de ça vous comprenez n'importe quoi l'idéo que m'a tu veux encore dans le sous sol m'a dit allons dans le sous sol dans le sous sol tu veux le sous sol vous comprenez toi je te barre d'ici là attends je t'avais raté tantôt on veut que ce soit comme comme ou là où on vit on veut que ce soit comme là où on vit le la réussite de l'événement c'était une question d'organisation c'était pas une question de moyens ça c'est difficile à comprendre à qu'il n'a jamais dit qu'il manquait d'argent il a bien c'est à dire il avait les moyens mais seulement que ceux auxquels il a confié c'est un problème vous n'aimez pas la vérité vous n'aimez pas la vérité c'est pour ça que tout ce que vous faites il y a le désordre dedans tout ce que vous faites il y a le désordre dedans je connais des gens qui ont une crèche ici les blancs ne peuvent pas envoyer en face c'est pourquoi le déconne fait désirer on rentre chez toi c'est que c'est quoi n'importe quoi souffrez de ça vous souffrez donc désormais là je vous ai montré vous l'organiser quelqu'un qui veut faire sacré chaud tu veux faire quoi on a peut-être un mois les rouages que quoi la jalousie va vous tuer merci beaucoup mais on bien entretenu ça c'est quelque chose qui était improvisé hein c'était pas prévu donc ça a dit que c'est le quotidien il y a aussi une personne ici qui me suit sur les réseaux sociaux souffrez de ça vous avez dit que vous n'allez pas dit que maison ça là tu n'as pas où tu vis là bas allez vous regardez vous n'avez pas ça donc c'est vous les jaloux c'est vous les aigris maison que j'ai au canada vous n'avez pas où vous vivez là bas vous n'avez pas ça essayez menti vous n'avez pas ça là bas celles qui ont ça là bas je les connais mais c'est pas vous qui traînez sur les pages ici là vous n'êtes pas organisé vous n'êtes pas organisé c'est tout aïe vous n'avez pas fini de parler merci beaucoup n'importe quoi on est le dernier sur la terre là vous ne vous ne travaillez pas là dessus merci pour la personne qui m'envoyait les mille étoiles 1550 étoiles merci beaucoup ça veut dire que mon message a été perçu je vous dis merci pour vous qui m'envoyait toutes ces étoiles on travaille pour l'amélioration oui à votre travail de cet événement aujourd'hui qui était bien parti il a mis tout ce qui est humainement possible la fois c'est débattu dans les trucs pour vendre ces tickets on vous confie l'organisation d'un événement ben il faut faire les choses telles comme ça devrait être vous comprenez il s'est dévoué on est d'accord avec ça mais je ne veux pas je vais pas me baser sur ce cet argument non c'est la première fois parce que ceux qui ont organisé l'événement c'est pas la première fois clair qu'est ça et ceux qui ont organisé c'est des professionnels si je donne mon argent je donne ma structure à sari je donne mes moyens aux professionnels pour organiser mais si ça est souhaité mais on s'en prend aux professionnels c'est la vérité il peut m'insulter vous m'insulter ça change quoi ça change rien ça change rien c'est en location celle qui a dit location à ça c'est en location tu crois que c'est malade pour mettre le cas humaine pour mettre mon âne à la maison en location comme ça n'importe quoi bon quelqu'un vient sur ma page dit vd 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 maison c'est quoi bien on travaille pour maison on travaille pour mais aussi la terre mouton ou bientôt tu travailles pourquoi tu travailles des moutons on travaille pour acheter une maison c'est pour ça qu'on travaille merci beaucoup merci beaucoup qui ont envoyé les étoiles pascal pascal médina série merci beaucoup merci beaucoup pour tout améliorer ce que vous faites vous faites une business vous faites croire que ce soit améliorer vous allez voilà c'est un coup tu as le courage qui vient tout de suite pour faire un point de presse pour venir tout expliquer les événements vous me donnez raison ça dit que il l'a investi dedans mais c'est les organisateurs peut-être qu'ils n'ont pas été ça dit qu'ils n'ont pas été bien qu'ils n'ont pas été correct donc on critique moi je critique la structure qui s'est occupé de l'organisation ça ça fait mal mais si ça vous fait mal allez-y vous prendre comme j'ai dit comprenez waouh Valérie Oirita 850 étoiles merci beaucoup 2380 étoiles ça veut dire que je suis dans la vérité tu as décidé de vendre quoi que ce soit au canada ils ont saboté son événement vous n'oubliez pas qu'on parle de ça tu as décidé de faire ça tu as décidé de faire ça il faut que ce soit structuré temps en temps c'est pas parce que tu vends le poisson on rentre dans ta maison tout sans le poisson c'est pas parce que tu vends quoi on rentre chez toi nette là c'est que tu as dit tout ça je connais j'ai vu il y a des africaines qui viennent chez la bouffe ici il y a des africaines qui viennent chez la nourriture ils regardent et dit l'impacteuse vraiment tu es comme tu parles dans tes vidéos ta maison ici il y a poisson mais quand on rentre si on ne s'en vient pas au-delà des poissons il y a dit maman il est prépare j'ai prépare quoi j'ai fini de faire la cuisine je dois errer ma maison on veut que ce soit ça dit qu'on veut que désormais pas le monde évolue maintenant le l'argument des noms on ne nous aime pas pas on est des noirs tout et tout nous on veut dépasser ça maintenant on a fini ce chapitre là oui moi je veux que tu as tu es un africain tu es un noir tu organises ton événement tu organises ta structure tu as une entreprise c'est à dire les gens d'en face doivent pouvoir venir là tu vends des fruits et légumes tu fais quoi ils doivent pouvoir venir là tu donnes du service le blanc doit pouvoir venir parce que tu es dans le pays du blanc le blanc doit pouvoir venir dans ta business que tu fais mais tu fais une business le blanc peut pas venir là ou bien le premier qui est venu n'être là déjà on regarde on dit non non les africains eux tout ce qu'ils font ça laisse à désirer vous n'avez jamais entendu ça on a déjà entendu ça vous comprenez aussi clair que ça donc tout ce que vous faites merci beaucoup les gars si à carol merci beaucoup tout ce que vous faites tout doit être bien tout doit être structuré tout doit être de telle sorte que je salue ma clientèle doit pas être seul les africains c'est ça merci beaucoup man b b b b b b b net à ça tu es un modèle pour moi merci beaucoup maman c'est un modèle merci je suis le modèle de beaucoup de femmes je suis le modèle de beaucoup de personnes parce que tout ce que je fais je mets le sérieux des temps vous avez vu la la soeur la soeur qui était venu ici quand j'étais en convalescence qui était venu travailler qu'elle partait c'est à ce commentaire qu'elle est parti monica vraiment quand tu passes sur les réseaux sociaux on peut imaginer que c'est c'est à imaginer ce que tu dis mais il faut vivre avec toi elle est venue ici elle a vu qu'elle est pas qu'elle est partie avec les commentaires malgré que j'étais comme un peu avec mal au bras tout et tout mais je m'arrangeais toujours pour faire ce que j'avais à faire donc mon cher petit frère pour tout je vais terminer on va te donner les mérites les mérites c'est que tu as bataillé fort tu as fait beaucoup d'exploits parce que organe je vais pas te mais je vais pas organiser pas c'est pas toi qui organisé tu nous as dit que tu n'organiser pas c'est une structure déjà ça dit que prendre le risque oui c'est ça d'organiser un événement d'une telle envergure mais on va te donner des félicitations mais la prochaine fois change cette équipe là il faut changer l'équipe qui a organisé ils étaient 0 cette équipe là elle était 0 les blogueurs avec les fois qui rentrent déjà on devait les voir mais comme on voit dans les films on a dit que c'était un gars là donc ça dit qu'ils rentrent bien sur le tapis rouge déjà on devait les voir bien tant tant ça dit on les voit dans leur costume tout et tout mais on les était obligé de s'élever pour faire les directs chacun pour qu'on voit comment ils s'étaient habillés ça c'est comme ça ça s'organise c'est pas comme ça ça s'organise donc ils sont en train de rentrer déjà on devait voir comment ils sont habillés tout et tout mais ça n'a pas été le cas on travaille pour avoir une maison c'est ça que partout dans le monde entier que ce soit en afrique en amérique on travaille pour avoir une maison c'est besoin qu'on travaille aïe que après maison il ya quoi mais après maison c'est ces maisons aussi clair que ça je vous ai montré en bas pour vous dit le côté où je vous ai montré en bas pour vous dit tout ce que vous faites dans votre vie doit être structuré voici pourquoi je vous ai montré en bas merci beaucoup merci pour tout voilà pour une première organisation bon on va plus revenir sur ça c'est pas lui qui a organisé la structure qui a organisé c'est une structure qui est habituée à organiser donc nous c'est sur cette structure là que nous on vient taper aussi clair que ça ou était les quelques ça dit on cherchait même les blogueurs dans la foule pourquoi j'ai les blogueurs à une cérémonie où les blogueurs étaient chose où ils étaient à l'honneur les blogueurs n'ont pas été mis à l'honneur mais malheureusement la majorité aussi a brillé par son absence merci beaucoup donc c'est ça qui est là tu as aimé le directo tu n'as pas aimé moi j'ai dit pour moi il y en a du bas où j'ai fini le reste de comment de pourquoi regardez comment elle est je suis comment où j'ai mari qui m'aime ça je vous ai répété ça mille fois il y a des belles femmes qui sont obligées de chercher mari il y a des belles femmes on les regarde pas il n'y a même pas mougousseur même pour elle il n'y a pas tout ça là il n'y a même pas un demi dans la vie comme je vous ai dit ainsi va la vie il n'y a pas qu'ils ont mis la tête de moi est ce que s'empêcher le direct malgré votre tête de moyens des gens m'ont envoyé 2400 2480 étoiles donc merci beaucoup aussi clair que ça une frappe des claviers je lis un peu vos commentaires oui vous avez à peu près non ça tue pas africain vous avez à peu près quand je suis parti là-bas en france pourquoi on vous avait avant avant dans les années on retourne 10 à 15 ans 20 ans en arrière en france et les africains qui aient les contrats les ivoirais qui avait le contrat de de sécurité et au tout et tout mais même on dit à des événements quand des ivoirais veulent organiser on veut plus leur donner les salles pourquoi parce qu'ils s'en vont là bas il n'est pas là c'est maintenant aujourd'hui on commence à organiser un peu on dit quand les ivoirais organisent des événements tu vas voir que par là bas sorti la part c'est la vérité qui est là sécurité là pourquoi vous avez arraché ça là-bas la sécurité avant la gestion de la sécurité au début en france là paris là c'était les ivoirais le nombre de personnes était bien imaginez vous une salle comme ça qui était déjà prévue pour 500 personnes et puis on est mille dedans on critique ça on vient dit que non c'est comme ça c'est comme si le blanc peut jamais organiser un événement où la salle est prévue pour 500 personnes et puis on va s'y retrouver même à 600 c'est impossible à 600 c'est impossible donc si vous refusez je suis désolé mais ton papa avait une maison quoi qu'une sonne ton papa avait une maison et pour toi et pour toi maintenant tu pas de la maison de ton papa moi mon père avait une maison mais ça c'est la maison de mon père je suis pas le seul enfant de mon père donc je compte pas sur la maison de mon père tu comprends j'essaie pour moi on parle de pour toi vous n'avez rien c'est vous qui venez parler aux gens vous savez quoi vous n'avez rien parce que je suis en train de dire mon message est clair mon message c'est que c'est pas à pour tout le responsable les responsables c'est les c'est les organisateurs donc si vous souffrez de ça tout ce que vous faites africain mettez du sien dedans mettez du sien dans tout ce que vous faites tout ce que vous faites mettez ça veut dire le sérieux dans tout ce que vous faites vous allez voir que ça va aller c'est pas normal que en 2021 tu es un africain tu fais une business ou bien tu attends tu attends et puis les blancs peuvent pas venir alors que tu vis dans leur pays ça doit faire tic dans votre oui si ils ne mangent pas notre nourriture c'est correct ça c'est correct alors merci beaucoup si ce prenez soin de vous les jaloux malheureusement vous m'empêchez pas de vivre vous n'allez pas m'empêcher de payer ma deuxième résidence en floride la résidence de 50 ans c'est ce service on s'en parle toi tu as prévu quoi toi tu viens me traiter de vieille femme tu as prévu quoi moi dans 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 moins de cinq ans je pense à ma résidence et toi voilà merci beaucoup il ya des gens qui ont des crédits bâclés même en occident vous croyez que c'est aussi facile que ça vous croyez que c'est aussi facile que ça c'est pas aussi facile que ça il ya des gens qui ont des crédits même qui sont déjà bâclés ils peuvent même pas s'acheter une maison donc c'est un exploit voilà fermez là là bas voilà merci beaucoup merci zoé merci moi je pense à ma résidence secondaire la petite vous vivez vous ne songez même pas qu'est ce que vous allez laisser à vos enfants vous laissez quoi vos enfants demain on est venu parler à l'impacteur tu laisses quoi tes enfants ça voici des débats dans lesquels on doit aller qu'est ce qu'on laisse pour nos enfants bon tu as de la cinquantaine il ya rien encore qui est laissé pour ton enfant et toi tu as venu tu avais critiqué la vie de l'impacteur tu as critiqué moi ma vie moi au moins qu'elle a laissé une brique à wendy toi tu as laissé quoi là bas y'a pas quelque chose que tu as laissé là bas 40 ans en france 50 ans en france 50 ans aux états unis au canada tu n'as rien laissé tu avais parlé aussi n'importe quoi merci beaucoup on dirait c'est en honneur le désordre merci beaucoup mon dieu j'aime tellement c'est ça vous vous retrouvez dans le désordre moi le désordre me fait honte le désordre fait honte parce que le désordre est collé à l'afrique et aussi clair que ça ils comprennent mon message c'est juste parce qu'on vient critiquer l'événement d'apoutou que ça lui fait mal sinon tout ce qu'elle dit là c'est clair c'est pourquoi on vient parler le côté comme on appelle ça et comme on dit ça il n'a pas eu 1000 euros pour partir bon on va pas venir dans ce débat là vous êtes des yougos vous ne valez rien malheureusement merci beaucoup vous ne laissez rien songez à ce que vous allez laisser à vos enfants songez à ce que vous laissez à vos enfants c'est ça qui est important merci beaucoup on s'en va de l'avant si ce prenez soin de vous et puis ciao